Je suis Cyrielle Evra, responsable ressources humaines de la société Messelec Composite. C'est une société située en région Renal et qui compte environ 200 collaborateurs. J'ai été confrontée à une première problématique de gestion de compétences qui n'était pas accompagnée. Et comme on était confrontée en parallèle à des problèmes de recrutement, on a voulu faire évoluer des salariés au sein de la société, mais on devait le faire repasser la formation en totalité pour avoir des financements. J'ai été embauché à la société Messelec en 2007 en tant qu'opérateur polyvalent. Et au fil des années, j'ai évolué maintenant en poste de coordinateur d'ILO. Toute mon évolution s'est faite sur le tas. Je suis rentré de la société Messelec en 1989 en tant qu'opérateur. Et au jour d'aujourd'hui, je suis responsable des équipes. Toutes les compétences que j'ai acquis à Messelec n'ont pas été reconnues par des diplômes. C'était important pour nous de trouver une valorisation par une certification et de le proposer à nos salariés. Le dispositif m'a permis de ne faire passer qu'une partie de la certification, ce qui leur manquait réellement, donc mon besoin au départ, en ayant des financements sur tout ce qu'ils ont pu repasser. Cette VAE a été proposée à l'ensemble des salariés sur la base du volontariat. Personnellement, je n'aurais jamais pris l'initiative de faire cette VAE tout seul. Et la démarche de l'entreprise, en plus de manière collective, m'a quand même motivée à tenter l'expérience. Je n'y avais pas pensé, je pense, comme certaines personnes qui ont déjà des postes. On n'imagine pas qu'il faut valider une chose qu'on a déjà. On a fait une réunion d'informations collectives pour leur expliquer la démarche. Et les collaborateurs qui avaient des questions suite à ces informations collectives ont pu être vus individuellement et ont pu être rassurés. Au tout début, je n'étais pas volontaire, j'avais une petite réticence. La peur de la charge de travail qu'il y a à faire à la maison, surtout. Vu qu'on a eu la chance de pouvoir le faire sur les heures de travail, je n'ai jamais rien fait chez moi. Donc, c'est extra. On a quand même eu 18 salariés qui sont partis sur des certifications, mais ça ne nous a pas désorganisés par rapport à la production, parce que ça ne nous a pris le personnel que pendant 21 heures. Et ces 21 heures ont pu être partis sur trois mois. Le plus gros travail que j'ai eu à faire, c'est de marquer ce que je faisais tous les jours et de le reporter en écrit. L'appréhension, c'est vrai qu'elle est sur la manière de rédiger. Ce n'est pas forcément évident. Au début, on ne s'exprime pas pareil à l'écrit qu'à l'oral, donc le formateur est là pour arriver à nous diriger. Par rapport à ce qu'on écrivait, il recontrôlait tout. Et finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Comme on était quatre à cinq personnes ensemble, on essayait d'être tous à peu près au même niveau, parce qu'on s'entraidait par rapport à des questions. Je trouve que ça a été un bon travail d'équipe. Et je dirais même que ça a apporté une certaine cohésion de groupe. C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant pour le salarié et pour l'entreprise. Parce que moi, en termes de coût de financement, j'ai trouvé une solution pour répondre à ma problématique. Et le salarié qui n'avait pas de diplôme et qui n'avait pas de reconnaissance sur son savoir-faire, il a pu être reconnu. Je dirais que ça nous aide dans notre quotidien. Quand j'ai des actions de formation à mettre en place, les gens sont plus volontaires puisqu'on les a reconnus déjà sur ce qu'ils savent faire. C'est valorisant déjà personnellement, professionnellement. Et on sait que d'avoir un diplôme sur un CV, ça a plus de pot. Pour moi, la VAE, ce qui m'a le plus apporté, c'est vraiment la confiance en moi. Le fait de pouvoir être connu comme capable d'exercer le poste. Je ne pensais pas avoir acquis toutes les compétences. Et c'est pour ça qu'une fois, quand j'ai démarré cette VAE, finalement, je l'ai fait pour moi. Pour me dire que j'étais bien à ma place. Je l'ai validé, je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada